Les universités sont mobilisées pour suivre, on peut dire, aux conférences, le cours de l'Union Grasse. Donc, concernant l'université de Goumardès, M. le recteur et son staff sont mobilisés au niveau de la Faculté des sciences d'ingénieur, le campus Ouest, au niveau de la Faculté des sciences d'ingénieur. Donc, bienvenue à toutes et à tous. M'rahmadékom Goumardès. Je tiens à rendre l'hommage à nos éminents professeurs, mais le président du comité d'organisation m'a recité, il a fait un bon discours. Il a dit que, s'ils sont là, c'est pour les voir comme des modèles. Et pour démontrer une chose, c'est qu'on réussit que par le travail. Il y a une chose pour laquelle j'ai toujours vêté en tant que vice-lecteur. Je m'occupe des organisations, c'est-à-dire des manifestations scientifiques, des relations internationales, etc. J'insiste auprès des étudiants de prendre ce genre d'initiative et d'être organisé. Il y a le président de l'ONDST, il a parlé des bureaux au niveau de la Wilaya. Il ne faut pas juste créer un bureau, il faut intégrer la Wilaya. La nouvelle dans ce coin, c'est intégrer le territoire dans le développement avec l'université et les entreprises. Donc, il y a un triomphe à former. Donc, en tant qu'association savante, vous avez des tâches. Et ça fait plaisir de voir que les jeunes s'organisaient et de prendre des thématiques sans priorité pour le pays. Bien sûr, pour un premier congrès, on doit avoir de tout, toutes les thématiques. Mais après, vous allez spécialiser vos congrès, avec le temps que vous allez spécialiser en fonction de la situation, en fonction de l'actualité. Il y a des thématiques qui sont plus actuelles que d'autres. Congrès annuel, vous allez développer ce qu'on appelle l'approche disciplinaire, le travail d'équipe. Comme il a parlé à votre collègue, il a dit qu'on a besoin de chimistes, on a besoin de mathématiciens, on a besoin de tout le monde. Parce que tout se fait en équipe. Les anglo-saxons, ils ont réussi parce qu'ils savent travailler en équipe. Nous, malheureusement, ce n'est pas encore travailler en équipe. Il faut arrêter ça. On a besoin de résultats maintenant. Donc, ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui se prennent en charge. Et aussi, il faut, tout à l'heure je l'ai dit, il faut qu'on apprenne dans nos universités à former les créateurs d'emplois. Et non, pas des chercheurs d'emplois. Sinon, qui va entreprendre ? C'est ça notre problème. Et c'est très important. Donc, pour moi, c'est un plaisir d'entourer le professeur. Juste d'accord, vous voyez, mon professeur Souhaji, tout le monde le connaît, qui travaille beaucoup chez l'univers étudiant. Il y a un million, donc un c'est un éminant professeur qui a fait ses pleurs, etc. Il faut le regarder tout le temps pour voir comment il a évolué, pour évoluer de la même façon. Vous avez à côté, M. Boutman, qui travaille dans le CERN. Le CERN, ce n'est pas un centre qui est ouvert à tout le monde. Il y a Génère, dans ce qu'on appelle le mouvement des particules, la vitesse des particules, le développement. C'est-à-dire, surtout, il travaille dans le but de créer une forme d'énergie qui se rapproche de l'énergie sonnère. Enfin, je suis en train de suivre un peu ce que vous faites, ça m'intéresse beaucoup. Vous avez un éminent professeur aussi dans le domaine, il pense que la recherche opérationnelle. J'ai vu vous développer, vous travaillez sur le logiciel, le prototypage, etc. Et ce n'est pas après dans votre conférence. On va vous connaître beaucoup mieux. Donc, vous voyez, ce sont des bons exemples pour nos jeunes. Si nos jeunes étudiants ici sont là, il faut suivre ces exemples-là. Et se retrousser la mort, c'est très important. Donc, je remercie tout le monde et ses professeurs qui ont répondu comme ils l'ont bien dit à leur invitation. Ils se sont déplacés, ils ont laissé leur boulot, ils sont à la poule. Il a dit des choses pour la science et pour le pays. Ça, c'est très important. Donc, à Génédis Couta, de toute façon, Julien a agi. C'est très important. On félicite toute l'équipe organisatrice, ainsi que cette organisation savante, d'avoir pris cette initiative. Nous, au niveau de l'université, on est toujours favorables à ce genre d'initiative. Tout simplement, il faut qu'on ait un schéma d'organisation bien clair. C'est tout. Sinon, on encourage ce genre d'initiative. C'est fait pour l'université, c'est pour le développement de la science et de la technologie. Ce n'est pas uniquement pour former. Parce que former ou former, ça devient trop monotone. Les étudiants, ils sont venus à mourir. Il faut création, manifestation. Il y a autre chose qui se développe. Vous me dire, c'est les compétitions internationales. Nos étudiants participent aux compétitions internationales. Comme les 24 derniers Nations Organisées au Canada. Ils sont classés deux fois ou trois fois. Nos étudiants, premiers en Afrique. Bientôt, peut-être qu'on va essayer de faire mieux, etc. Donc, il faut encourager ces étudiants. Pour qu'ils soient encouragés, il faut qu'ils soient bien faits en charge. Il faut qu'ils soient encadrés. Il ne faut pas les décerner à lui-même. Il faut qu'ils soient encadrés. Et les enseignants, nos enseignants ont un rôle à jouer aussi. Ce n'est pas uniquement donner le cours. C'est d'encadrer ces étudiants, de les orienter et de les prendre en charge. Ça, c'est très important. Donc, on félicite le comité de l'organisation. Cette société, sa grande force, ses initiatives. Et je vous souhaite le succès dans vos travaux. En déclarant ouvert ce congrès. On va laisser la place à nos éminents professeurs. Après, ils vont présenter les plénières. Merci beaucoup à vous.